Mais ma belle-mère, vous le direz, j'adore les positions radicales et j'aime bien quand on a des convictions fortes, des idées claires et des propositions qui peuvent convaincre les français. Et je pense qu'écouter les militants, c'est la meilleure garantie que la droite arrêtera quand elle arrive au pouvoir de faire une politique de gauche pour laquelle elle n'a jamais été émise. Applaudissements. Quand nous avons simplifié les 35 heures, vous nous avez dit mais les 35 heures, il ne faut pas les simplifier, il faut les supprimer. Et bien nous aurions été bien inspirés d'écouter les militants à ce moment-là et de supprimer définitivement les 35 heures qui ont abîmé le sens du travail dans notre pays. Voilà ce que je pense. Quand nous avons fait la réforme des retraites, vous nous avez dit dans votre grande sagesse, je me souviens des discussions qu'on avait entre militants, on essayait de vous vendre notre réforme des retraites et vous disiez, elle est très bien la réforme des retraites. Enfin, vous n'avez pas sauvé le régime de retraite avec ça. Ça ne suffira pas. Et bien vous aviez raison. Et tant que nous avions le pouvoir, nous aurions été bien inspirés, quand nous réformions les retraites, d'aligner une bonne fois pour toutes les règles de cotisation du secteur public sur le secteur privé. Applaudissements. 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 Tant que nous avons le pouvoir, nous aurions été bien inspirés de supprimer définitivement tous les régimes spéciaux de retraite qui ne correspondent plus ni à rien de juste ni à rien d'équitable dans notre pays. Donc oui, je veux rendre la parole aux militants. Et le projet sur lequel je veux travailler, ce sera votre projet. Ce sera le projet de toute la droite républicaine. J'en ai assez là aussi. D'entendre les propositions des uns, des autres, elles sont toutes très intelligentes, elles sont toutes très intéressantes, mais c'est les propositions d'une seule personne à chaque fois qui ne représente qu'elle-même. Et ce n'est pas parce que François Fillon, Alain Juppé, Xavier Bertrand ou Nicolas Sarkozy font des propositions intéressantes que la droite républicaine a un projet convaincant pour les Français. Permettez-moi de vous le dire aussi clairement que cela. Ce qui permettra le renouveau de la droite, ce n'est pas les hommes et les femmes qui incarnent la droite. Ce qui permettra le renouveau de la droite, c'est qu'elle ait enfin des idées claires, fortes, dans lesquelles les Français puissent se reconnaître et auxquelles une majorité de Français puissent adhérer. Et bien, il est temps que le projet ne soit plus le projet de M. Intel ou de Mme Intel, mais que le projet que nous défendons sur l'immigration, sur la sécurité, sur les entreprises, soit le projet de tous les militants de droite que je ferai voter et qui s'imposera à tous les leaders de la droite. Je veux vous rendre la parole, je veux aussi vous rendre le pouvoir. Et le pouvoir le plus important qui soit, celui de choisir vos candidats à toutes les élections. Je ne supporte plus de voir un parti dans lequel les investitures sont données par une commission nationale d'investiture dont les membres sont nommés, désignés, désignés par le président de l'UNP en fonction de ce qu'il arrange et en fonction de ses intérêts. Je veux que ce soit les militants, dans chaque fédération, qui choisissent démocratiquement leurs candidats aux élections municipales et aux élections législatives. Je vous donnerai, à vous les militants, le pouvoir d'investiture pour toutes les élections locales ou nationales. N'ayez pas peur de ce pouvoir. N'ayez pas peur de ce pouvoir. Je sais bien que parfois les militants réagissent en me disant « Ah oui, mais quand même, la commission nationale d'investiture ». Non. C'est vous qui savez le mieux. Celui ou celle qui portera le mieux vos couleurs. Moi, je suis secrétaire départemental dans mon département de l'Eure, en Normandie. Quand il y a eu les élections sédatoriales, la commission nationale d'investiture, qui n'avait jamais mis les pieds dans le département, a dit « Voilà, il y a un sénateur qui a 78 ans, il a 42 ans de mandat derrière lui, on va le réinvestir ». J'ai dit « Mais écoutez, très bien, il peut peut-être laisser sa place à une jeune femme d'une cinquantaine d'années, qui est présidente de la fédération, qui a fait un travail formidable, et qui mérite aujourd'hui de devenir sénatrice. Hors de question. J'ai fait voter mes militants de mon département de l'Eure. Ils ont voté à 90% pour qu'on donne l'investiture à la jeune femme de 50 ans, plutôt qu'aux sénateurs sortants de 78 ans. Eh bien, ma fierté, c'est que les électeurs du département de l'Eure ont élu très largement cette femme de 50 ans, sénatrice de la République, et ils ont battu celui qui avait été investi par la commission nationale d'investiture. C'est bien la preuve que les militants n'ont pas suivi beaucoup plus clair que la commission nationale d'investiture. C'est l'engagement que je prends devant vous. Vous rendre la parole et vous rendre le pouvoir.